Bonjour, enfin re-bonjour. Donc ma communication, moi, s'inscrit dans une des pistes, Pierre l'a annoncé, enfin on a parlé au début, une des pistes soulevées par notre groupe de travail qui était d'élaborer un tour du monde des concepts et des institutions, états et entreprises. Et c'est de la Chine dont je vais vous parler. En vous rappelant, je l'ai dit quand j'ai posé ma question à Sébastien, que je suis sociologue, donc ça explique aussi une partie de ma façon de positionner les choses ou d'interroger les choses. Et donc je vais commencer par faire quelques petits rappels historiques qui permettent de comprendre l'intégralité de mon propos. La Chine devient en 1949 la République populaire de Chine et va construire jusqu'au milieu des années 50 le système administratif, politique et économique qui perdurera sans grand changement jusqu'à la fin des années 90, voire pour certains de ses aspects jusqu'à aujourd'hui. Mao meurt en 1976. La fin 1978 marque le début des réformes économiques et de l'autonomie et de la responsabilité financière des entreprises et de la combinaison du plan et du marché, on va dire. En partir de 1979, il y a plusieurs directives en ce sens. En 1984, sous l'impulsion du Premier ministre Zhao Ziyang, le comité central annonce la mise en place d'une économie marchande planifiée ou économie de marchandises planifiées. En 1992, le 14e congrès du Parti communiste annonce la mise en place d'une économie socialiste de marché. Vous allez voir que tout ça a évidemment son importance. Et c'est à l'automne 1992 que je commence une thèse de sociologie sur les réformes économiques chinoises. Après y avoir passé une année universitaire afin d'apprendre le mandarin, l'objet plus précis de ma thèse va devenir la réforme des entreprises d'État à partir de trois villes, Pékin, Shanghai et Kunming. J'y passe six mois par an entre 1993 et 1996, puis environ deux mois par an de 1997 à 2000. Les matériaux de ce travail et sur lesquels je vais appuyer, ce dont je vais vous parler dans quelques instants, eh bien, consistent essentiellement à des entretiens réalisés en mandarin, donc, auprès de dirigeants d'entreprises, d'autorités de tutelle et de banques. Les entreprises enquêtées sont essentiellement des PME d'État, soit des entreprises de 500 à 2000 employés. On est en Chine, à la mesure chinoise, on va dire. Je vous rappelle qu'en France, les PME, c'est moins de 250 employés. Et les PME d'État chinoise sont, en fait, évidemment, les entreprises les plus nombreuses et les moins connues à cette époque-là, mais également aujourd'hui, même si les choses ont changé, je vais y revenir. Donc, ce dont je vais vous parler à présent, c'est de la Chine urbaine, à travers ces PME d'État, telle qu'elle s'est mise en place, cette Chine urbaine, eh bien, dans les années 50 et telle que je l'ai connue jusqu'à la fin, jusqu'à l'an 2000. Et ce, donc, à partir du point d'entrée de notre groupe et du colloque, soit la question de l'entreprise et de l'État. Alors, je commencerai par l'entreprise. J'indiquais que j'allais vous parler de l'entreprise d'État. Donc, notre couple, on va dire, entreprise et État, semble réuni dans le même terme. Dans les faits, ce n'est pas aussi simple si l'on revient aux termes chinois, pour parler de l'entreprise d'État, qui sont, il y a deux termes les plus utilisés. Le premier, Gouyou, ou Gouyingxie, qui signifie plutôt les entreprises qui appartiennent à la nation, ou au pays. Et le second, Chuanminsoyoujie, qui, lui, signifie les entreprises qui appartiennent au peuple tout entier. Donc, vous voyez que l'histoire de l'État... Enfin, on n'est pas dans l'État, mais on est dans la nation, le pays ou le peuple. Ceci étant, si je reviens à ma question de l'entreprise, le terme d'entreprise n'est quasiment pas utilisé dans le langage courant. Il n'est pas non plus utilisé dans la dénomination même des entreprises, puisque leur nom est formé, comme en urs, par... Enfin, de la manière suivante, usine, Chang, plus le nom du produit, plus le numéro, s'il y a lieu, plus le nom de la localité. Et ça nous donne, par exemple, l'usine de piles de Pékin, ou l'usine de lessive numéro 3 de Shanghai. Ce qui... Parler d'usine a tout à fait son sens dans un système d'économie planifiée, dans la mesure où les entreprises d'État ne sont pas, du point de vue de leurs activités économiques, des entités, mais sont un simple maillon, une usine, finalement, de l'économie locale, voire nationale. Donc, en dehors de ces activités économiques propres, l'entreprise d'État assume de nombreuses activités orientées vers ses membres, c'est-à-dire vers son personnel. Il s'agit d'activités administratives. Une grande partie des actes de l'État civil, eh bien, passe par son intermédiaire, mariage, naissance, etc., demandes de passeport. Des activités politiques, c'est le comité du parti de l'entreprise qui est chargé de l'éducation politique du personnel, ainsi que du recrutement des nouveaux membres. Et être membre du parti, c'est être membre du comité du parti de son organisation, de son lieu de travail. Un grand nombre d'activités sociales. L'entreprise fournit le logement à ses employés. Elle possède une cantine pendant l'économie planifiée. Elle distribue les tickets de ravitaillement qui permettent d'obtenir gratuitement ou d'aller acheter au magasin de l'entreprise les aliments de base. Elle possède une crèche pour les enfants des employés, le plus souvent une école maternelle et primaire. Et si sa taille est importante, un collège et des écoles techniques. Elle a également un dispensaire, voire, si l'entreprise est importante, un hôpital. Si un employé est hospitalisé à l'extérieur, c'est l'entreprise qui paye les frais d'hospitalisation. Le personnel de ses dispensaires, crèches, écoles est considéré comme du personnel de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est elle qui les paye, leur fourni logement, fonction sociale, etc. L'entreprise s'occupe également des loisirs de son personnel. C'est généralement le syndicat qui en est chargé et de leurs activités sportives. Certaines grandes entreprises ont un cinéma. D'autre part, l'entreprise paie les retraites à ses retraités, leur fournit logements, soins médicaux et organise leurs loisirs. Jusqu'au début, voire milieu des années 90, un directeur d'entreprise qui présentait son entreprise y intégrait généralement les retraités et disait par exemple, ici j'ai 800 personnes, 500 ouvriers et 300 retraités. La mise en place d'un tel type d'institution, et je vais revenir sur ce terme, puisque c'était notre point de départ aussi, correspond à un moment du développement économique et social de la Chine, les années 50, je vous disais, le début des années 50 en particulier. Pour les dirigeants chinois de l'époque, ce type d'institution leur semblait créer les meilleures conditions pour la réalisation de la tâche qui s'était donnée, employer, nourrir, loger, éduquer, soigner et contrôler la population chinoise, déjà si nombreuse dans un contexte où les infrastructures économiques, sociales, scolaires, etc. étaient très limitées. Je rajoute un élément, c'est que l'entreprise mènera, à partir du moment où sera adoptée une politique de limitation des naissances, une activité de planification des naissances, puisque c'est elle qui sera chargée de contrôler la politique de l'enfant unique en ce qui concerne ses employés. Donc, l'entreprise d'État prend en charge tous les besoins de ses employés. Si l'on ajoute à cela le fait que, jusqu'aux années 70-80, elle était chargée de fournir du travail aux enfants de ses employés, eh bien, on comprend l'expression chinoise qui affirme que l'entreprise s'occupe de ses employés, de la naissance à la vieillesse et de la maladie à la mort. Et notons, au passage, que cette forme rappelle, par certains aspects, au moins, le paternalisme patronal que l'on a connu en France, de la fin du XIXe à la première moitié du XXe siècle. Donc, l'entreprise d'État chinoise peut être l'espace d'une vie toute entière, mais même si l'on n'y est pas né, on a de grandes chances d'y mourir. Elle est en outre un espace, on ne peut mieux définir, puisqu'elle est un espace clos, délimité par des murs et des portes d'entrée, gardé par des policiers, attachés à l'entreprise ou par des retraités qui travaillaient dans l'entreprise jusqu'à présent. L'entreprise d'État est donc vraiment un lieu de vie à part entière, s'y déroule dans le même espace, la vie professionnelle, la vie familiale et la vie sociale des individus, qui souvent se sont mariés entre eux, dans l'entreprise. Et c'est pourquoi je l'ai qualifié dans mes travaux, en reprenant le concept d'Erving Goffman, d'institution sociale totale. Donc finalement, avant d'être une entreprise, eh bien elle est, pour reprendre un terme chinois, une tanwei, ou unité, qui est le nom donné en Chine à toute organisation, un ministère, une entreprise, un hôpital, une université. Ce terme est souvent traduit dans les ouvrages occidentaux par unité de travail. Lu Feng, qui est un sociologue chinois, écrivait en 1989 que la tanwei est l'unité de base de gestion de la société. Elle constitue la base du système politique, économique et social chinois, ce que j'ai essayé de vous montrer, par ce que je vous racontais de l'entreprise d'État précédemment. Sans unité, la société de mon pays est incapable de fonctionner normalement. Dans la mesure où, jusqu'à récemment, ces ressources, logements, scolarités, santé, etc., n'étaient en Chine ni des marchandises, on ne pouvait pas les acheter sur un marché, ni des éléments d'un système socialisé, les individus chinois dépendaient, pour bénéficier de ces ressources, de leur unité de travail. On dit d'ailleurs en chinois qu'un individu dépend, li chu, ou appartient, chu yu, à telle unité de travail. Cet attachement de l'individu à son unité de travail, ainsi que le rôle de contrôle politique et social de l'unité sur son personnel ont été soulignés par de nombreux analystes occidentaux. La dimension d'espace de vie de la tanwei, sa force en matière d'espace d'appartenance, ont été moins souvent abordées, alors que la première question que se posait en ville des personnes qui ne se connaissaient pas était « d'où es-tu, ni chenalide ? » qu'il fallait comprendre, non pas comme « d'où viens-tu, comment comprendre en français ? » Moi, au début, quand on me posait cette question, je disais « je suis française » et les gens me regardaient avec un air complètement halluciné, mais en me disant « tu ne réponds pas à la question ». Et en fait, cette question « d'où es-tu » signifiait « de quelle unité es-tu ? » Et il fallait donc répondre par « j'appartiens à telle unité de travail ». En ville, où je suis, où je dépends de telle unité de travail. En ville, donc, jusqu'au milieu des années 90, le système de la tanwei reste très largement dominant, mais un certain nombre de personnes, petits commerçants, indépendants ou employés du privé, ne dépendaient plus d'une unité de travail, et ça leur posait d'ailleurs un certain nombre de problèmes. Finalement, l'entreprise d'État n'assure pas seulement des activités extra-économiques, pourrait-on dire, vis-à-vis de ses membres. Elle en assure également vis-à-vis de la société locale. Le gouvernement local lui demande de participer aux projets de construction locaux, d'entretenir la voirie et les rivières, par exemple, de reboiser les collines alentours. Pour prendre un exemple extrême, mais pas si rare, Yann Chan est une grande entreprise d'État située dans la banlieue de Pékin. Au moment de sa création, l'endroit où elle devait s'établir était quasiment vide. L'entreprise y a construit des logements, des écoles, un réseau de transport en commun, etc., toutes les infrastructures, en fait. Puis elle est devenue un district, et donc une unité administrative à part entière. Donc il y a imbrication totale entre l'administration, là en l'occurrence, entre l'entité administrative et l'entreprise. À partir de 1993, les entreprises d'État sont officiellement appelées à externaliser leurs fonctions sociales, pas leurs fonctions politiques et administratives, mais on y reviendra, ou, pour reprendre une expression chinoise, à remettre à la société ses fonctions sociales. Fin des années 1990, la situation est variable selon le type d'activité sociale, logement, école, santé, et selon les entreprises, et selon les localités. Le terme société, « che hui », est également intéressant à travailler, si je puis dire. Il signifie, dans tous mes entretiens, le « hors tanoué », le « hors unité de travail », justement. Et c'est en comprenant cette conception du social que l'on peut comprendre certaines phrases de mes entretiens, telles que « c'est encore l'usine qui s'occupe de l'école », ça, ce sont les spécificités chinoises, mais bientôt, cela ira à la société. Ou « actuellement, il doit y avoir 80 à 90% des logements qui sont à des unités, et il y en a très peu qui sont dans la société. » Ou encore, « moi, mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas de société en Chine, du logement à la retraite, c'est tout l'unité. » Ainsi, on peut visualiser l'espace social chinois jusqu'à la fin des années 90, je vous disais, comme un nid d'abeilles, une structure alvéolaire, où il y aurait de plus en plus quelque chose dans les interstices, la société, qui est donc en émergence et en extension depuis le milieu des années 90, et qui peut être soit un secteur socialisé, non plus au niveau de l'unité, mais à un niveau plus large, soit, eh bien, le marché. Alors, si j'en viens à l'État, maintenant, et on devrait plutôt parler, si l'on part du terme chinois « Zhengfu », de gouvernement ou d'administration, que d'État, en fait, eh bien, en 1949, à l'instar des soviétiques, les communistes chinois ont élaboré une organisation de l'État, je garde ce terme quand même, mais doublée du sommet à la base par les structures du parti. Donc, on va revenir sur des questions qu'abordaient Jean-Pierre Leval et Pierre Musseau dans ses réponses. Cela signifie qu'aux cinq échelons administratifs, centrales, provinciales, préfectures, districts et cantons, on trouve différents organismes administratifs, d'État, de gouvernement, des ministères, commissions ou bureaux. Ce sont donc des organismes étatiques ou de gouvernement, ou d'administration, et à chaque échelon, également, eh bien, on trouve une organisation du parti, le comité central, le comité provincial, etc. Donc, je vous disais, une organisation de l'État doublée du sommet à la base par des structures du parti, mais en même temps, chacune de ces organisations gouvernementales comprend un comité du parti à l'intérieur d'elle-même. Il y a donc un comité du parti avec son secrétaire général, et par exemple, au ministère de l'Éducation, il y a un ministre de l'Éducation, mais il y a aussi le secrétaire général du parti du ministère de l'Éducation. Voilà. Donc, vous avez à la fois ce doublement des structures, et puis cette imbrication au sein de chaque structure gouvernementale de la partie administration et de la partie partie. Donc, il y a eu différentes politiques à partir de la fin des années 70 visant à, pour reprendre des mots d'ordre de ces politiques, justement, soit à une division du travail entre le parti et l'administration, Tang Zhengfengkong, ou à séparer, c'est encore pour aller un peu plus loin, que la division du travail a séparé le parti de l'administration, Tang Zhengfengkai, avec de nombreuses limites dans ces mots d'ordre et ces politiques, et des effets de balancier. Actuellement, donc aujourd'hui, nous sommes dans un moment plutôt de gommage de cette ligne de démarcation, voire dans un moment de fusion, en tout cas au plus haut sommet de l'État-parti, puisque Xi Jinping est à la fois président de la République, donc tête de la branche gouvernementale, et secrétaire général du parti, donc tête de la partie, enfin de la branche-parti. Il dirige donc les deux branches, même si le terme de branche n'est pas forcément idéal, et il est d'autre part président de la commission militaire centrale, etc. Donc cette coexistence, si je reprends ma branche administration-gouvernement, je vous disais qu'il y avait coexistence en son sein d'une sous-branche administration et d'une sous-branche parti, et bien cette coexistence d'une partie administrative et d'une partie-parti, communiste, se retrouve dans chaque unité de travail, je reviens à mon entreprise d'État, avec également une organisation du syndicat, donc dans chaque unité de travail. Ainsi, une entreprise d'État est formée de ces trois éléments, la partie administrative, la partie partie et la partie syndicale, et la direction de l'entreprise, ou le groupe dirigeant, et bien est composée à minima, surtout dans les PME, à minima du directeur, qui dirige donc la partie administrative, du secrétaire du parti, et du président du syndicat, en sachant que chaque tanoué, chaque unité de travail, et chaque cadre, a un grade administratif. Le directeur et le secrétaire du parti ont le même grade, ça peut d'ailleurs être la même personne, ça aussi, il y a eu des mouvements de balancier, sur lesquels je reviendrai, enfin, je peux vous dire juste un élément, c'est que cette tendance de balancier, de fusion entre ces deux personnes-là, aujourd'hui, on est comme au sommet de l'État, dans un moment où la fusion de ces deux fonctions est très, très fréquente, dans toutes les grandes entreprises d'État. Donc, le directeur de l'entreprise et le secrétaire du parti ont le même grade, le président du syndicat est un demi-grade en dessous, c'est autrement dit, ce qui est très étrange à l'oreille d'un occidental, on va dire, mais est le subalterne, le président du syndicat est le subalterne des deux précédents, du directeur de l'entreprise et du secrétaire du parti. Alors, il faut savoir également que les informations circulaient en Chine et circulent toujours en Chine de manière très cloisonnée, en particulier celles concernant les politiques économiques, les politiques envers les entreprises d'État, circulaient principalement par la branche du parti, alors soit la branche du parti pur, soit la branche du parti au sein de l'administration, au sein de la branche gouvernementale, ce qui signifie qu'être membre du parti et du comité du parti de son entreprise, c'est avoir accès à un grand nombre d'informations et à un réseau de relations au sein des instances de pouvoir, de la localité et des échelons supérieurs. A contrario, ne pas être membre du parti pour un directeur d'entreprise ou un président du syndicat, ce n'est pas tellement gagner en autonomie, mais c'est perdre en ressources de pouvoir et d'action, c'est perdre en capacité d'action également sur les cadres de sa propre entreprise, puisque le comité du parti joue un rôle essentiel dans la gestion, l'évaluation, la nomination et les promotions des cadres au sein de l'unité de travail, au sein de l'organisation. Au passage, je signale que tout ce que je viens de dire est et était également valable pour les banques, puisque toutes les grandes banques chinoises sont des banques d'État et sont des tanoués, des unités de travail, composées d'une partie administrative, d'une partie parti et d'une partie syndicat, en sachant que la partie administrative est subordonnée à la succursale du niveau supérieur, mais que la partie, si vous êtes en la province du Yunnan, par exemple, votre partie de la Banque de Chine est subordonnée à la succursale nationale, mais par contre, la partie politique, la partie communiste, est-elle subordonnée au comité du parti provincial, de votre localité, ce qui complique quand même beaucoup la gestion, on pourra y revenir, puisque, d'après le mode de structuration de la Chine, le parti reçoit la direction locale. Là aussi, je traduis des termes chinois. Donc, face à cette situation, des analystes, tels les sociologues Nicole et Thomas Loweit, proposés fin des années 70 pour les pays d'Europe de l'Est, puisque je vous disais que ce système s'est construit quand même largement à l'image, même s'il a pris après certaines spécificités à l'image de l'URSS, sur le modèle de l'URSS, donc proposés pour les pays d'Europe de l'Est d'analyser l'État en tant que branche du parti et d'éliminer le terme même d'État des analyses des pays communistes. Nicole et Thomas Loweit se demandaient, allaient donc pousser jusqu'à se demander si, je les cite, plutôt que d'une économie d'État, ne serait-il pas plus exact de parler d'une économie et donc aussi des entreprises du parti ? Fin de leur citation. Cette appellation d'économie du parti, si elle peut nous paraître insolite, n'aurait pas choqué un lecteur chinois des années 90, puisque deux de mes interlocuteurs l'utilisaient. Le directeur d'une usine de Pékin me disait, par exemple, à propos de ses prêts bancaires, je le cite, « Notre usine doit à l'État 30 millions. Ce sont des prêts d'État auprès de banques d'État. Et nous sommes une entreprise d'État. Dans notre façon de parler, c'est le parti communiste qui doit au parti communiste. » Autre citation d'un autre directeur d'entreprise, « Les profits des entreprises du parti communiste ne sont pas bons. » Fin de citation. Donc j'en viens à ma conclusion. Je dirais que dans la Chine urbaine des années 50, à la fin des années 90, eh bien, ni l'entreprise ni l'État ne sont des institutions. En revanche, la Tanwe et le parti sont des institutions puissantes, tandis que la société, pour traduire le terme chinois dont je vous parlais tout à l'heure, « che hui », la société comme hors Tanwe est en émergence et en expansion. Alors, bien sûr, les choses ont changé ces 15 dernières années. la plupart des PME d'État ont été transformées, soit elles ont fait faillite, soit elles ont été privatisées ou, en tout cas, on pourra revenir sur cette question, transformées en sociétés anonymes. Et ce sont... elles se sont en plus ou moins grande partie défaites de leurs fonctions sociales. Les entreprises privées se sont développées également, mais on assiste aujourd'hui à un enchevêtrement des statuts et à un chevauchement des catégories publiques-privées. D'après Huang Yasheng, économiste chinois professeur aux États-Unis, la contribution du secteur privé à la valeur ajoutée ne dépassait pas en Chine à la fin des années 2000 les 40%. Je répète, la contribution du secteur privé à la valeur ajoutée ne dépassait pas en Chine à la fin des années 2000 les 40%, alors que l'OCDE l'estimait à plus de 70%, cette part du secteur privé, mais parce que se basant sur des catégories économiques, juridiques qui, en fait, n'ont pas grand sens et ne prennent pas en compte cet enchevêtrement, je vous disais, des catégories que Huang Yasheng connaît beaucoup mieux, qui est essentiellement liée au fait que les PME d'État n'ont pas été privatisées mais rachetées par les autorités locales, par les gouvernements locaux, et donc on les considère, l'OCDE les comptabilise comme des entreprises privées, mais en fait, ce sont des entreprises à propriétés multiples mais essentiellement tenues par des gouvernements locaux. Donc, je disais, cet enchevêtrement des statuts est une caractéristique forte aujourd'hui encore, enfin, aujourd'hui. D'autre part, les gouvernements chinois successifs n'ont quasiment pas touché aux grandes entreprises d'État, y compris à leurs fonctions sociales, administratives et politiques, que ce soit dans les secteurs de l'énergie, des minerais, du transport, de la défense, de la chimie, etc. Certaines de ces grandes entreprises d'État ont plusieurs dizaines de milliers de personnels, d'employés. De manière générale, encore aujourd'hui, l'économique n'est pas vraiment séparée du politique. Marie-Claire Bergère, qui est une grande historienne de la Chine, parlait d'un capitalisme sans capitaliste en 2008. Puis, en reprenant l'expression de Jean Brémeur en 2010, elle parlait de capitalisme d'État dans lequel la bourgeoisie est absente. Alors, on pourrait peut-être parler d'un capitalisme de parti, vu ce que je vous disais précédemment, d'autant que le nombre d'organisations du parti, le nombre d'organisations de base, de comités du parti, et le nombre total de membres du parti dans le pays sont en constante et régulière et importante augmentation depuis la création de la République populaire de Chine jusqu'à aujourd'hui, y compris dans les entreprises privées, y compris dans les entreprises étrangères. On pourra y revenir si ça vous intéresse. Être membre du parti s'indique très souvent dans un CV, puisque c'est un atout, y compris un atout économique, ce que je vous disais tout à l'heure. Et ces trois dernières années, le gouvernement de Xi Jinping a renforcé l'influence des comités du parti dans les entreprises d'État. Xi Jinping a plusieurs fois déclaré, par exemple, que les organisations du parti doivent avoir une fonction de centre de décision et de centre politique dans ces entreprises. Ceci dit, parler de capitalisme de parti, ce serait oublier les deux faces ou les deux réalités de l'État, malgré ce que disaient Nicole et Thomas Loweit, un État qui est à la fois un État qui administre, redistribue, investit, puisque dans cette branche administrative, il y a quand même une branche administrative de la branche administrative. Elle existe bel et bien et elle travaille et elle fait des choses. Elle investit, elle l'administre, elle redistribue et à la fois un État parti ou parti État. Il est finalement compliqué, peut-être encore plus aujourd'hui qu'il y a 15 ans, de savoir quelles catégories sont les plus pertinentes. Il faudrait sûrement pour en décider, si tant est qu'il faille en décider, je ne sais pas, mais partir des discours chinois, du vocabulaire et des catégories utilisées dans les discours officiels et dans le langage courant, comme j'avais pu le faire dans les années 1990. Ce serait une approche différente, mais complémentaire, d'un ouvrage dont on nous parlait en introduction, le tour du monde des concepts ouvrages élaborés dans le cadre et avec le support de l'IEA et qui a isolé neuf concepts considérés comme significatifs de la tradition institutionnelle occidentale, telles que contrat, loi, État, religion, vérité, etc., et choisit neuf langues représentatives de la tradition non européenne dans lesquelles ce livre étudie l'étymologie, l'histoire et la signification de chacun de ces concepts. Donc il s'agirait plutôt dans la démarche que j'ai engagée là de partir de la société locale et de tâcher d'en dégager les institutions centrales. Mais ce travail serait sans doute plus compliqué aujourd'hui qu'il ne l'était déjà il y a 15 ou 20 ans, la société urbaine chinoise étant aujourd'hui sur bien des aspects beaucoup moins homogènes. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements